bonjour à tous et merci aux nouveaux abonnés de ma chaîne youtube aujourd'hui je vais vous parler d'un accessoire que presque tous les tireurs à l'arme d'épaule utilisent il s'agit du bipied on trouve généralement des bipieds de type harris ou bien atlas ou leurs dérivés voire leurs copies sur les stands de tir et là lors du salon iowa en mars dernier j'ai fait la connaissance de monsieur henrich formayeur qui m'a prêté ses deux bipieds donc comme vous pouvez le voir c'est du costaud c'est du massif on verra ensuite le poids qui est assez conséquent la particularité de ces deux pieds c'est que par exemple le modèle de droite va se monter au dessus du canon via une interface picatinny et le modèle de gauche va se monter sous le canon toujours via une interface picatinny en arrière-plan je vous ai mis mon air 10 ou plutôt mon nea 25 en 308 le témoin de chambre vide a été inséré il n'y a pas de chargeur l'arme est en complète sécurité avant de procéder au montage du bipied sur l'arme voyons voir un petit peu les caractéristiques je vais commencer par le bipied qui va se montrer au dessus du canon donc nous avons deux branches qui sont escamotables en trois positions position fermée vers l'avant pour ouvrir les branches il faut que je tire vers l'avant et ensuite je fais pivoter et ça va se mettre dans le cran ici voilà ok il n'y a aucun jeu mais vraiment aucun jeu je peux aussi fermer le bipied en le mettant vers l'arrière le bout des branches se termine par un patin maintenu par une vis on peut régler la tension de la vis via une clé allen une échancrure est d'ailleurs prévu juste ici pour pouvoir insérer la clé et faire en sorte que le patin puisse bouger librement ou bien de manière un petit peu plus dure je fais en sorte que le patin ne puisse pas bouger tout seul mais puisse quand même s'adapter au terrain par exemple un terrain plat voilà comme vous pouvez le voir le bipied très bien équilibré on règle la longueur des branches simplement en tirant sur le patin le système est vraiment très simple il n'y a pas de ressort c'est juste nous faire voir comme ceci c'est juste mécanique un loquet vient se prendre dans les échancrures ici et on peut régler donc par un crément je vous mettrai en lien les hauteurs maximum et minimum rappelez vous ce modèle de bipied que je suis en train de manipuler manipuler pardon est fait pour être mis au dessus du canon pour adapter le bipied il ya cette espèce de pièce de manoeuvre avec un loquet pour le verrouillage et un peu comme le système versapode on va venir en cliqueter la pièce comme ceci ça y est c'est lorsque la pièce de manoeuvre est inséré dans le bipied il y a un léger jeu qui permet de compenser un dénivelé du terrain par exemple si vous voulez limiter ce jeu il vous suffit d'utiliser la clé serré très légèrement et voilà il n'y a plus de jeu par contre vous ne pourrez pas retirer le bipied de la pièce de manoeuvre en desserrant légèrement en ceci tout à fait plausible pesons les deux bipieds donc ma balance est allumée je vais vérifier que mon poids de 50 grammes oui ça affiche bien 50 grammes donc elle est bien taré je mets d'abord le bipied qui se monte sur le canon avec la pièce de manoeuvre bien sûr ça m'indique 710 grammes donc 710 grammes pour le bipied qui se met sur le canon voyons voir le modèle qui se met sous le canon 687 grammes à 30 grammes près c'est approximativement la même chose voyons voir l'encombrement du bipied sol sur le modèle donc le plus court celui qui se fixe sous le canon depuis on va dire l'extrémité de la pièce qui fait la jonction avec les deux branches j'ai 20 cm alors que sur le modèle qui se fixe sur le canon j'ai 23 cm l'écartement est identique pour les deux bipieds 11 cm 11 cm approximativement bien sûr voyons voir l'empattement pour le modèle qui se fixe sous le canon branche replié j'ai un empattement de 28 cm et branche déplié j'ai un empattement de 33 et demi centimètre pour le modèle qui se fixe sur le canon voilà j'essaie de mettre mes patins horizontaux j'ai un empattement de 30,5 cm branches repliées et branches totalement dépliées j'ai 39,5 cm donc on peut voir oui sur le dessus j'ai le bipied qui se met sur le canon et là sous le canon on peut voir que l'empattement du modèle sur le canon est un petit peu plus important procédons à la mise en place de l'adaptateur au préalable donc il faudra desserrer le levier de manière à augmenter l'écart entre les deux mâchoires qui vont en serrer le rail picatinny à l'extrémité de mon canon il faut que là l'espèce de pièce qui s'emboîtent dans le bipied face saillie sur le dent voilà comme ça ça a l'air très bien je visse voilà la pièce ne bouge plus je vais pouvoir mettre le bipied je règle mes patins et voilà mon bipied est fixé comme vous pouvez le voir donc l'arme peut pivoter sur l'axe vertical par contre elle ne peut pas pivoter sur l'axe horizontal si je veux réduire cet effet de pivot un petit coup de clé à laine voilà et là ça ne bouge pratiquement plus je sens une bonne résistance pour replier mon bipied deux solutions s'offrent à moi vers l'avant ou vers l'arrière dans les deux cas je tire la branche vers le bas je vais vers l'avant ou bien je n'oublie pas aussi de rentrer le patin comme ceci c'est mieux et là je vais vers l'arrière quand vous pouvez le voir le patin ne vient pas toucher le garde main je vais faire la même chose avec l'autre branche voilà j'ai quelque chose de compact et de solide avec les branches totalement rentrée le milieu de mon canon est à allez 15,5 cm je vais maintenant complètement déplier les branches vous voyez que les patins s'ajustent automatiquement au dénivelé et là maintenant mon canon est à allez 24 centimètres si je dois faire face depuis ma position de tir un léger dénivelé du terrain cette boîte soit une bosse vous voyez que là mon armes penche vers la gauche il suffit juste d'ajuster mon bipied de manière à avoir une certaine horizontalité chaque branche de ce bipied est réglable via 1 2 3 4 5 6 7 incréments personnellement j'ai été conquis par ce bipied surtout dans la situation où je cherche une position de tir couché ou assise très stable la stabilité je l'obtiendrai par rapport à la rigidité de l'ensemble et surtout aux patins qui sont vraiment extra larges surtout si je dois tirer depuis un terrain un petit peu lourd s'il n'a plus auparavant en contrepartie ce bipied est assez lourd donc ne sera peut-être pas recommandé pour faire du tir dynamique type prs voyons voir maintenant le bipied qui se fixe sous le canon donc on voit bien que l'interface sous le canon avec l'encoche pour le raci picatinny est différente de l'interface qui se met sur le canon le raci picatinny enfin l'encoche pour le raci picatinny est dessous il s'agit à peu près la même pièce de manoeuvre mais dans un cas l'encoche est sur le dessus et dans l'autre cas l'encoche est sur le dessous les deux bipieds ne sont pas intervertibles oui on peut les mettre sur l'encoche mais ça ne fonctionnera pas sur l'arme la forme voyez est légèrement différente ici on verra que j'ai ma vis pour pouvoir freiner le dévers sur le dessous alors que là elle est différente pour monter le modèle qui se fixe sous le canon j'ai pris ma rugueur rpr donc le témoin de chambre vide a été inséré la culasse a été démontée et j'ai mis même un verrou de pontet au niveau de la détente donc mon arme est en complète sécurité donc je vais commencer par des solidariser la pièce de manoeuvre avec l'encoche qui va se mettre sur l'interface picatinny qui était fourni par rugueur voilà je visse voilà pas besoin de visser plus mon adaptateur est fixé je n'ai plus qu'à verrouiller et ouvrir les deux branches de mon pipier vous voyez qu'il ya toujours ce jeu dans l'axe pivotant autour de l'axe vertical il suffit juste de resserrer ici voilà et là maintenant je sens que c'est un petit peu plus dur je ressens encore un petit peu voilà et là ça bouge pratiquement plus ou alors il faut que je force un peu pour replier mon bip pied j'ai le choix de replier bipied vers l'avant ou bien vers l'arrière bipied avec les branches rentrer à l'intérieur le milieu de l'axe de mon canon est à 21,5 cm si je déplie complètement mes branches un petit peu plus horizontal sera plus pratique donc là l'axe du canon est à 26 cm et demi donc ça permet toutes les configurations tire assis ou tire coucher vous remarquerez que sur le bipied qui se fixe sous le canon il y a moins de crans j'en ai 1 2 3 4 5 alors que sur l'autre il y en avait 7 ceci se comprend facilement car l'interface étant situé sous le canon je gagne tous les débattements par rapport à l'interface qui se situait sur le canon j'ai essayé ces deux bipieds samedi dernier au stand de Versailles je remercie d'ailleurs Bernard le président du club de tir de m'avoir autorisé à filmer sur le pas de tir et prendre quelques photos donc si vous cherchez de la stabilité c'est le bipied qui vous faut que ce soit dans le petit modèle qui se fixe sous l'arme ou le gros modèle qui se fixe sur l'arme et vous vous Sous-titrage ST' 501